Surtout en ce mois du Sacré-Cœur, surtout pour parler de l'Eucharistie, c'est à chaque fois une immense joie pour moi de pouvoir parler de ce grand mystère qui est le Christ présent. C'est la folie des folies. J'ai un ami qui est prêtre aujourd'hui, et quand il était encore servant de messe dans sa jeunesse, il raconte que son vieux curé était très handicapé, pieux, mais handicapé, et après avoir fait l'élévation à la consécration, à la messe, il a reposé l'hostie sur la pataine, et puis pour faire la génuflexion, il a mis les deux coudes sur l'autel, de sorte que quand il s'est relevé, il n'y avait plus d'hostie sur la pataine, elle était rentrée dans la manche de son aube. Et le pauvre curé, complètement paniqué, regarde le servant de messe, en lui disant « Bon sang, il est où le bon Dieu ? » Le servant de messe, qui avait bien appris son catéchisme, deuxième question « Où est Dieu ? » La réponse était « Au ciel, sur terre et en tout lieu », répond du tac au tac, tout fier et très fort, « Au ciel, sur terre et en tout lieu ». Et le curé dit « Non, pas celui-là, l'autre ». Alors Jacob, en Dieu, vous comprenez bien, celui qui est au ciel, sur terre et en tout lieu, est le même qui est présent au Saint-Sacrement. Et je crois que c'est, s'il y avait une seule raison pour reconnaître le primat du christianisme, sur toutes les religions, ce serait bien celle-ci, l'abaissement de Dieu. L'homme a toujours pu penser que Dieu pouvait être fort, puissant. Dans toutes les civilisations, on a affublé Dieu des qualités, des défauts, en tout cas des vices, ou des désirs d'infini, de richesse, de pouvoir, d'amour des hommes. En multipliant ça à la dimension divine, on n'a jamais, jamais, jamais inventé dans aucune religion un Dieu pauvre. Et parce que l'homme, tout simplement, ne pouvait pas inventer ça, seule la folie de l'amour de Dieu pouvait se révéler dans l'abaissement. En langage technique, on appelle ça la kénose, l'abaissement de Dieu. Lui, de condition divine, dira Saint Paul aux Philippiens, n'a pas retenu jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant condition d'esclave, se faisant obéissant jusqu'à la mort, à la mort de la croix, et jusqu'à l'hostile, on pourrait dire. Vous voyez ? Jusqu'à ce mode de présence le plus dérisoire, le plus vulnérable, le plus inimaginable. Le Vendredi Saint, on lit ce texte du prophète Isaïe, nous parlant du serviteur souffrant. Il n'avait plus le visage d'homme, ni les traits d'un fils d'Adam. Cette parole s'applique bien sûr au Christ crucifié, bafoué, humilié, frappé, avec un visage couvert de crachats. Oui, mais encore, il a une apparence humaine, malgré tout, voyez-vous. Cette parole du prophète Isaïe prend tout son sens. Il n'avait plus le visage d'homme, ni les traits d'un fils d'Adam, lorsque le Christ meurt présent au Saint-Sacrement. Alors, ce mystère de la présence réelle, « Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. » Le médecin hindou qui soignait Mère Thérésa quelque tard, était à l'hôpital, voyant Mère Thérésa si agitée, va trouver le prêtre qui attendait devant la chambre d'hôpital, et dit, « Mon père, allez vite chercher la boîte. » Il dit, « Quelle boîte ? La boîte de médicaments ? La boîte ? » Mais la boîte, vous savez que quand elle est là dans la chambre, Mère Thérésa, elle la regarde tout le temps, puis elle est toute calme. Alors, il y a compris, c'est le tabernacle qu'il a porté dans la chambre de Mère Thérésa, et qui calmait Mère Thérésa. Même elle, Jésus était même capable de calmer Mère Thérésa. Vous imaginez ? C'est incroyable. Voilà, la présence réelle du Christ au Saint-Sacrement. Je crois que c'est le plus gigantesque trésor, et une bienheureuse canadienne, Dina Bélanger, disait, « Si les gens savaient ce qu'il y a au tabernacle, qui est là au tabernacle ? » Alors là, il faudrait des gardes du corps balèzes pour les empêcher d'aller arracher le Christ au Saint-Sacrement. Voilà le plus grand trésor que Jésus nous a donné. Et donc, ne perdons pas notre temps pour aller. C'est un jour une maman qui raconte, elle passait dans une église, et puis elle dit à son petit garçon, « On va aller dire bonjour à Jésus. » Alors, ils vont vers le tabernacle, puis la maman explique que quand il y a la petite lumière rouge, ça veut dire que Jésus est présent dans la petite maison qui est là, qui est la maison de Jésus. Alors, le gama est là, puis c'est un petit peu long, à un moment, il dit à sa maman, « Maman, c'est quand que c'est vert qu'on peut partir ? » Il dit, « Non, ce n'est pas tout à fait comme ça. » Voilà, il est là, présent. Alors, j'aurais tellement de choses à dire sur l'Eucharistie, mais j'aimerais revenir sur le centre, sur l'adoration. Et pourquoi est-ce si important, et qu'est-ce qui se passe particulièrement à l'adoration du Saint-Sacrement ? On va faire un peu d'histoire, on va revenir 3 800 ans en arrière. On ira assez vite, rassurez-vous, puisqu'on m'a laissé une demi-heure, donc je serai précis à succinct, et on va vite circuler dans les siècles. Mais il faut remonter à ce moment particulier, 3 800 ans en arrière, c'est-à-dire 1 800 ans avant Jésus-Christ, moment où un personnage qui s'appelle Abraham, vous connaissez, monte sur la montagne pour un sacrifice, avec son fils, qui n'est plus un petit gamin, qui est dans la tradition juive, on dit une trentaine d'années. Et en montant, son fils lui dit, « Papa, on a le bois, on a le feu, mais où est l'agneau du sacrifice ? » Et la traduction biblique habituellement nous dit, « Dieu pourvoira ». Dans le texte hébreu, c'est plus beau, plus précis et plus profond. « Mon fils, Dieu voit l'agneau. » Il a le regard fixé sur l'agneau, il ne perd pas de lui l'agneau. « Mon fils, Dieu voit l'agneau. » Alors on connaît l'histoire, il y a un bélier, d'ailleurs on s'est toujours posé la question, « Pourquoi un bélier ? » Les Pères de Jésus-Christ ont dit, « Pourquoi un bélier ? » Puisque c'est un agneau, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. On dit, « Mais derrière le bélier, c'est le papa d'un agneau, le bélier, voyez-vous. » Il y a la figure paternelle qui est là déjà, qui a tant aimé le monde, qu'il a envoyé son fils, son unique, non pas pour que le monde soit jugé, mais qu'il soit sauvé par lui. » Voilà. Et donc, il y aurait un jeu de pistes à faire, mais on n'aura pas le temps de le faire. Chaque fois qu'on voit un buisson, chaque fois qu'on voit une couronne d'épines, il y a quelque chose à découvrir dedans. Il y a un Dieu qui se cache dans les buissons d'épines. Comme pour Moïse, quand il voit ce buisson qui brûle sans se consumer, Dieu lui parle. Comme dans le livre des Juges, où il y a un mystérieux buisson d'épines qui revendique la royauté contre l'olivier, contre le figuier, contre la vigne. Mais c'est le mystérieux buisson d'épines qui va être roi au-dessus de tous les autres arbres. Et puis un jour, il y a quelqu'un qui va se prendre la tête dans un buisson d'épines, c'est le Christ. Et là, Dieu est caché. Mais il y a ce fameux agneau. Dieu voit l'agneau. Alors, il suit l'agneau tout au long des siècles. Et cet agneau réapparaît, on va vite, au bord du Jourdain, quand Jean le Baptiste désigne à deux disciples, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » On l'a retrouvé, l'agneau. Dieu n'a pas perdu de vue, mais nous, on le retrouve. « Papa, où est l'agneau ? » Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Immédiatement, les deux disciples vont suivre Jésus. Jésus va se retourner. Et saint Jean, l'évangéliste, qui nous rapporte cet événement, il était des deux, donc il connaît bien l'histoire, dit, « Mais dans la bouche de Jésus, ces paroles, mais que cherchez-vous ? » Il lui dit, « Rabbi, où demeures-tu ? » Il leur dit, « Venez et voyez. » « Ils allèrent donc, ils passèrent la journée avec lui, ils rentrèrent, c'était vers la dixième heure. » Alors, ça m'a toujours un peu gêné, ce passage-là, voyez-vous. Je lisais un jour chez Le Dentiste, une revue, je ne sais pas trop quoi, c'est un journaliste qui avait passé 20 ans en Angleterre, qui avait rencontré trois fois la reine d'Angleterre, et c'était trois fois, « How do you do, 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 how do you do ? » 20 secondes, il a écrit 12 pages sur 20 secondes. Là, une journée avec le roi des rois et les seigneurs des seigneurs, pas un mot, rien du tout. On se dit, « Mais Jean, tu es un petit peu cachotier, tu ne nous as pas dit le cœur de ce qui s'est passé, c'est incroyable, l'agneau de Dieu, la première journée avec lui, c'est bouleversant, enfin, qu'est-ce qui s'est passé ? » Il nous laisse juste un petit détail, il était vers la dixième heure. On se dit, mais deux mille ans après, ce n'est peut-être pas si important de ça, de savoir à quelle heure ils sont partis. L'important, c'est de savoir ce qu'ils ont vécu avec celui avec qui ils ont demeuré. Sauf peut-être que ce petit détail est la clé de tout le texte. Parce que les heures reviennent à la fin de l'évangile de Saint Jean, au moment de la Passion du Christ. À la sixième heure, des ténèbres se firent sur toute la terre. À la neuvième heure, Jésus poussant un grand cri, remit l'esprit. Avant que les premières lueurs du Shabbat ne soient allumées, il a fallu descendre le corps de la croix, le mettre au tombeau. Et avant de le descendre de la croix, pour s'assurer qu'il soit bien mort, un centurion vint et lui transperça le cœur. Les premières lueurs du Shabbat, à cette période du mois de Nissan, dans la tradition juive, ça devait être vers 17h30, 17h45, qu'on devait les allumer. Donc entre 15h et 17h45, il y a justement quatre heures, vers la dixième heure. Ah, alors tout d'un coup, on a peut-être une clé d'interprétation. Papa, où est l'agneau du sacrifice ? L'agneau, il faut le suivre à travers tout l'Ancien Testament, toute l'histoire. On le voit en filigrame, des buissons d'épines, des agneaux qui apparaissent. Et puis, bien sûr, l'agneau pascal. Et puis tout d'un coup, voici l'agneau de Dieu. Tout se concentre dans ce visage du Christ, qui nous révèle le visage du Père. Et alors immédiatement, on veut le suivre, mais où demeures-tu ? Où vais-je trouver le lieu même ? Et le mot « demeurer » chez Saint Jean est très très important. C'est la vigne et les serments, c'est branché sur lui, c'est le mot grec « méno », c'est vraiment l'essentiel. Tout est là, demeurer avec Dieu. C'est la vie chrétienne, il n'y a rien d'autre que de demeurer avec Dieu. Car hors de lui, nous ne pouvons rien faire, dira le Christ dans son discours après la scène, parlant de la vigne et des serments. Tout est dans « demeurer », on pourrait dire chez Saint Jean. « Où demeures-tu ? Venez et voyez. » À la dixième heure, vous allez tout comprendre. Et justement, à la dixième heure, il se passe ce miracle du cœur qui éclate. Alors, que signifie le cœur qui éclate dans l'évangile de Saint Jean ? Eh bien, Jésus, quelques jours auparavant, c'était au dernier jour de la fête des tentes, de la fête de Soukhot en hébreu, la fête de la Soukha, c'est la tente. La fête de Soukhot, c'est une fête très importante dans la tradition hébraïque, une des trois ou quatre fêtes de préceptes hébraïques. Et alors, pendant une semaine, on se rappelait le séjour du peuple juif dans le désert et le dernier jour de la fête de Soukhot, c'était un jour solennel. Le grand prêtre descendait du temple de Jérusalem à la fontaine de Siloé, qui était la seule fontaine d'eau jaillissante à Jérusalem. Les autres étaient des puits, mais là, il y avait de l'eau surgissant, donc de l'eau vive qui surgissait. Il prenait l'eau avec une aiguillère d'or, remontait jusqu'au temple dans les acclamations de la foule. On chantait le grand annel, Hosanna, Hosanna, Dieu sauve, Dieu manifeste ta gloire. On acclamait le don de l'eau et donc toute la symbolique de la vie que Dieu donne à son peuple. Il arrivait à l'autel devant le temple, il versait l'eau sur le temple et puis, il y avait une joie qui éclatait. Il y avait des centaines de milliers de personnes, sans doute 300 000 personnes à Jérusalem à cette fête et les commentaires de rabbiniques nous disent que qui n'a pas vu la joie de la fête de l'eau qui clôt la fête des tentes ne sait pas ce que c'est que la joie. Il y avait un commandement de la joie, c'était l'apothéose de la joie. Le temple était illuminé de mille torches, tout Jérusalem était éclairé de torches, les gens squattaient partout sous les tentes justement mais il y en avait partout, partout, partout et là, on éclatait la joie. Et c'est à ce moment-là que Jésus au temple va crier « Si quelqu'un a soif qu'il vienne à moi car il est écrit de son sein jailliront des fleuves d'olives, il parlait de l'Esprit Saint qu'allait recevoir ceux qui croiraient en lui après sa glorification, c'est-à-dire après sa passion. » Alors voyez, la boucle est bouclée. « Papa, où est l'agneau du sacrifice ? Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde mais où vais-je donc comprendre le secret de l'agneau ? Venez à la dixième heure. Que vois-je à la dixième heure sur la croix un cœur qui éclate ? Que sort-il de ce cœur ? L'Esprit Saint en personne. L'effusion de l'Esprit Saint. Et pour Saint Jean, la Pentecôte, c'est ça. La Pentecôte est située au cœur ouvert du Christ sur la croix. Et donc, tout le mystère de la rédemption se concentre autour de ce cœur. On pourrait dire que depuis le Big Bang, il y a 13 milliards et demi d'années en arrière, jusqu'à l'avenue en clore du Christ, l'axe de l'univers c'est bien sûr la passion du Christ, la Pâque de Jésus. Mais cet axe trouve un noyau central, un axe de l'axe, si j'ose dire, qui est le cœur ouvert qui éclate avec une Pentecôte qui vient redonner à l'homme ce qu'il avait perdu, la dignité d'enfant de Dieu. Tout va se concentrer dans ce cœur. Et donc, où est ce cœur aujourd'hui ? Où palpite ce cœur ? Eh bien, au Saint-Sacrement. C'est tout le mystère du Sacré-Cœur de Jésus. Le cœur de Jésus ne cesse de palpiter au Saint-Sacrement. Il ne cesse d'être là comme lieu d'une effusion perpétuelle d'amour. Il ne cesse de déverser l'Esprit-Saint sur le monde. Jean-Paul II et Benoît XVI ont bien montré cette Pentecôte perpétuelle qui jaillit du cœur Eucharistique du Christ. Voyez-vous ? Donc, on est véritablement devant le Saint-Sacrement exposé à ce lieu même de l'effusion de l'Esprit-Saint. De la même manière que Marie et Jean au pied de la croix, le centurion qui a été bouleversé et converti à ce moment-là va être bouleversé par cette présence du Christ d'où jaillit l'Esprit-Saint en permanence. Non pas la Pentecôte si, comment dirais-je, riche en manifestations extraordinaires que nous avons célébrées il y a quelques jours en arrière qui, elle, rappelle Chavouat, la fête juive de Chavouat et qui est la Pentecôte rapportée par Saint-Luc dans les Actes des Apôtres. Madame du Prêtre me disait c'est incroyable d'être en compte. Le jour de la Pentecôte, Saint-Pierre, il sort, il fait un serment, 3000 conversions. Et moi, 3000 serments et pas une conversion. Il y a un problème quand même quelque part. Voilà, donc, ça c'est la Pentecôte de Saint-Luc. Non, la Pentecôte de Saint-Jean, elle est dans la ténèbre d'un jour froid, 14 nissants, quelque part, en dehors des murailles de Jérusalem, sur une colline, un type qui est là, planté sur une cramme de brigands. Et puis, il y a un cœur qui éclate et l'humanité redevient filiale et tout change. Et l'univers est renversé. Tout chavire à partir de ce moment-là. Benoît XVI disait c'est le Big Bang. Il y a un renversement. Ou, notre image qu'il prenait, c'était l'image de la fission nucléaire. Il y a une irradiation d'amour qui va envahir l'humanité et l'univers et le cosmos tout entier depuis cet instant-là pour faire chavirer le monde et le ramener vers le Père. Ce monde qui s'est détourné du Père par le péché originel va remonter par le Fils. et l'Église corps du Christ rempli de l'Esprit-Saint l'Esprit-Saint étant l'âme incrée de l'Église va ramener cette humanité vers le Père va dire va prier Abba et ce cri Abba que personne ne peut dire sans la puissance de l'Esprit-Saint Saint Augustin rappelait mais aussi Saint Cyril de Jérusalem dans les catéchèses des catéchumènes il disait apprenez bien les paroles de notre Père apprenez par cœur sachez bien la leçon mais vous ne pouvez pas encore prier avant d'être baptisé car il va falloir avoir l'Esprit-Saint pour prier personne ne peut dire Abba Père sans la puissance de l'Esprit-Saint n'est l'ayant pas encore reçu et bien vous ne pouvez pas prier la prière comme telle mais sachez bien les paroles pour que dès que vous l'aurez reçu à votre baptême vous pourrez alors à ce moment là dire Abba Père en toute vérité en toute puissance voilà donc ça c'est l'effusion de l'Esprit-Saint qui est donnée c'est la pentecôte peut-être la plus importante voyez-vous l'autre sera le déroulement de cette pentecôte et soit qu'on a pensé à la nouvelle pentecôte on a pensé surtout au signe au prodige de celle rapportée par les actes des apôtres on a peut-être oublié que la première la centrale était la pentecôte joannique celle justement de la croix que Saint Jean d'ailleurs décline en trois temps le dernier souffle du Christ et le premier souffle des croyants il remet déjà l'Esprit-Saint en rendant le souffle il transmet c'est le mot grec qui est utilisé il fait suivre l'Esprit-Saint qu'il a reçu pour le donner plus loin son cœur transpercé est une effusion de l'Esprit-Saint et quand il soufflera le jour de la résurrection le soir de la résurrection sur ses apôtres pour les envoyer remettre les péchés en mission comme ça et bien le mot grec est utilisé on le trouve que deux fois dans l'Écriture Sainte une fois là et une fois dans la Genèse dans la traduction grecque de la Genèse la Septante comme on l'appelle quand Dieu souffle dans les narines de nos premiers parents il y a une recréation qui est faite et pour Saint Jean toute la pente côté là voyez-vous redevenir enfant de Dieu repouvoir dire une nouvelle fois à ma Père et peu l'heure après quand on sera vraiment enfant de Dieu il y aura cette effusion cette folie des apôtres qui sortent du Cénac et puis qui vont là mais au Cénac ils étaient là en prière avec Marie et c'est là qu'a eu lieu la première Eucharistie c'est le même lieu voyez-vous c'est pas rien ce lieu où François célébrait la messe il y a quelques jours en arrière dans sa visite en Terre Sainte dans son pèlerinage en Terre Sainte c'est le Cénacle c'est le même lieu de l'institution de l'Eucharistie et de l'effusion de l'Esprit Saint c'est le même lieu voilà alors quand on vient adorer c'est ça voyez-vous alors j'aimerais peut-être dire quelques mots sur cette adoration qui est vraiment le cœur de tout c'est Benoît XVI qui dit ça pendant longtemps et on le dit toujours et c'est tout fait juste dans la tradition théologique de l'Eglise de dire que l'adoration en quelque sorte qui naît au XIIe XIIIe siècle comme un désenveloppement du culte eucharistique comme une sorte d'émergence dans l'histoire de l'Eglise d'un trésor prodigieux que l'Esprit Saint va révéler à ce temps de l'histoire et pour notre temps à nous voilà alors l'adoration on l'avait toujours légitimé comme étant l'action de grâce la prolongation de l'action de grâce pour la communion reçue et puis la préparation dans le désir de la communion suivante donc on a toujours relié l'adoration au sacrifice eucharistique et c'est important la communion c'est quand même central je fais une conférence à Grenoble il y a quelques pendant le carême sur l'eucharistie puis à la fin un petit temps de questions réponses puis une dame un peu excitée au fond on lève la main comme ça puis je dis au prêtre écoute tu continues l'activité moi je vais trouver la dame moi je veux parler je veux témoigner alors je dis bon je vais la voir ça semblait un petit peu enthousiaste alors je dis bon on va calmement aller la voir puis écoutez madame dites moi calmement mais ça fait 30 ans aujourd'hui ça fait 30 ans aujourd'hui je dis mais quoi puis je ne savais pas qu'il y avait la conférence sur l'eucharistie je dis oui d'accord 30 ans aujourd'hui quoi et pourquoi mais je ne savais pas que je suis rentré dans la cathédrale mais comme ça je dis oui d'accord d'accord mais quoi 30 ans que ma fille est sortie du coma et je ne savais pas qu'il y avait la conférence sur l'eucharistie aujourd'hui je me promenais en rendant grâce à Dieu puis j'ai vu la lumière je suis rentré j'ai dit mais qu'est-ce qui s'est passé alors sa fille a eu un grave accident de voiture et elle tombe dans le coma et puis elle va trouver le prêtre en disant écoutez il faut donner la communion à ma fille on ne donne pas la communion à une personne dans le coma mais je suis sûr que si ma fille reçoit la communion elle sortira du coma non il n'y a pas de communion à une personne dans le coma alors 10 jours comme ça ou de 20 jours elle va retrouver le curé j'en supplie non 30 jours non 40 jours non 50ème jour toujours non 51ème jour elle craque la pauvre dame elle va communier elle garde une parcelle d'hostilles dans sa main à la communion elle fonce à l'hôpital elle donne le corps du Christ à sa fille un quart d'heure après sa fille était beau ça a été truc je vous avais dit qu'il lui fallait l'Eucharistie pour qu'elle se lève pourquoi vous n'avez pas cru alors elle était là je dis bon d'accord voilà ça faisait 30 ans aujourd'hui que le miracle s'était produit sa fille était mariée avec des enfants avec sa vie comme ça voilà le corps du Christ qui donne la vie aux croyants alors pourquoi l'adoration est si importante je le disais dans ce rapport bien sûr à la communion mais Benoît XVI a une lumière inspirée de saint Augustin qui disait la chose suivante quel est le premier devoir que l'homme a vous savez en philosophie on dit que le premier devoir de religion de la vertu de justice disons c'est la vertu de religion et le premier devoir de la vertu de religion c'est de rendre à Dieu un culte d'adoration et d'action de grâce alors il dit finalement au coeur même de la vie humaine d'un point de vue philosophique déjà pas théologique il est essentiel à l'être humain de rendre à Dieu un culte d'adoration et d'action de grâce pour tous les bienfaits la créature reconnaît son créateur se reconnaît comme reçu du créateur et donc se retourne vers lui pour lui dire merci et l'adorer et bien Benoît XVI disait l'adoration c'est ça nous avons désormais un lieu pour réaliser ce premier devoir humain qui précède tous les autres avant même l'Eucharistie si j'ose dire et bien il y a le devoir d'adoration et donc Saint Augustin disait avant de manger ce corps adore-le ce n'est pas seulement il est essentiel de l'adorer avant de le recevoir c'est tout le rite de la communion dans la main où les gens adoraient le Christ disaient Amen à cette présence réelle du Christ dans le trône de leurs mains puis ensuite portant le corps du Christ à leur bouche disaient Amen à ce qu'ils devenaient eux-mêmes vous devenez le corps du Christ en recevant le corps du Christ il y avait une double profession de foi qu'on affirmait dans le Amen qu'on professait au moment de la communion alors il dit voyez-vous nous avons dans l'adoration eucharistique le lieu pour réaliser ce premier devoir de l'homme devoir de justice devoir de religion bien sûr il va falloir une première messe pour avoir le corps du Christ présent mais quelque part dans l'ordre chronologique la messe précède l'adoration dans l'ordre de perfection l'adoration précède la messe on pourrait dire que le sacrifice est le culte d'adoration par excellence le sacrifice du Christ sur la croix et donc c'est lui qui va rendre gloire à son Père adorer son Père en donnant sa chair en versant son sang donc on est en train de faire l'acte le plus révolutionnaire qu'on puisse faire voyez-vous le monde aujourd'hui a oublié Dieu le monde s'est écarté de Dieu le monde a oublié simplement ce devoir de justice de reconnaître que ben voilà on s'est pas fait tout seul et qu'il y a une source et que cette source c'est Dieu et que l'homme n'est rien sans Dieu que la créature n'est rien sans son créateur ou que l'être second n'est rien sans l'être premier on peut prendre tous les termes qu'on veut et bien l'adoration va proclamer solennellement formellement le primat de Dieu dans notre monde c'est l'acte le plus révolutionnaire qu'on puisse poser c'est l'acte le plus renversant politique j'allais dire même politique dans le sens noble du terme dans le sens profond du terme c'est un acte qui fait chavirer tout l'ordre de ce monde qui s'écarte de Dieu nous affirmons nous confessons nous attestons le primat de Dieu et nous attestons la première chose qu'il faut faire c'est s'agenouiller devant son créateur se prosterner devant son créateur et son rédempteur c'était Etie Le Soune vous savez cette femme juive hollandaise qui a qui a sauvé de nombreux juifs et qui s'est retrouvée arrêtée et assassinée à Auschwitz et dans son journal il y a une parole dans un récit plutôt de sa vie elle est nue dans une salle avec du carrelage dans la froideur de l'automne et elle dit et j'ai posé dans ce lieu de déshumanité le seul acte qui atteste toute la dignité humaine je me suis agenouillé en ce lieu là l'homme n'est grand qu'agenouillé dans cet agenouillement intérieur ou extérieur mais dans cet agenouillement qui atteste qui atteste le primat de Dieu ça c'est le premier point de l'adoration eucharistique réaliser le devoir d'adoration et Benoît XVI avait dit il est émouvant pour moi de voir comment partout dans l'église la joie de l'adoration eucharistique est en train de se réveiller et que ses fruits se manifestent et le pape François disait je prie l'office le matin j'aime prier avec le psaume je célèbre ensuite la messe je prie le chapelet mais ce que je préfère vraiment c'est l'adoration du soir même quand je suis distrait que je pense à autre chose voire quand je sommeille dans ma prière entre 7h et 8h du soir je me tiens devant le Saint Sacrement pour une heure d'adoration dans toute la vie de François elle est là on comprend le pape François par cette heure d'adoration tous les soirs de 7h à 8h qu'il passe pour rien au monde alors il disait à une autre occasion d'être un peu plus libre vous savez l'adoration d'un pape à 7h le soir c'est pas toujours très brillant avec une journée de travail avec mon âge mais je ne lâcherai pas Jésus je ne lâcherai pas Jésus voilà donc l'adoration c'est affirmer le primat de Dieu deuxièmement c'est provoquer cette nouvelle Pentecôte c'est implorer cette nouvelle Pentecôte à Sainte Faustine Jésus disait dis bien au monde entier qu'il n'y aura pas de paix si l'on ne vient pas à ma miséricorde et le trône de ma miséricorde sur la terre c'est le Saint Sacrement dis bien au monde entier qu'il n'y aura pas de paix sur la terre si l'on ne vient pas au Saint Sacrement et donc on est doublement révolutionnaire révolutionnaire en attestant le primat de Dieu dans un monde qui a mis un tas d'autres divinités ou d'autres idoles à la place de Dieu on est révolutionnaire dans la mesure où dans un monde de violence de guerre et de division on va affirmer le primat de la paix je pense que la prophétie de Sainte Faustine est aussi importante que la prophétie de Marie à Fatima qui avait dit en 17 aux enfants cette guerre va se terminer mais si l'on ne revient pas à mon fils une guerre plus grave éclatera sous le pontifical de Pie XI nous étions à l'époque en 1917 c'était le pape Benoît XV qui était sur le siège de Pierre Pie XI arrive en 1922 sur le siège de Pierre Marie cite le nom textuellement de Pie XI en 1917 et elle dit dit bien au monde entier que s'il ne revient pas à mon fils une guerre plus grave éclatera sous le pontifical de Pie XI et dans les dernières années derniers mois pardon du pontifical de Pie XI il y aura l'Anschluss de l'Autriche de la Pologne puis ensuite la guerre et 60 millions de morts une petite parole de rien du tout que Marie répétera en 1929 à Saint-Pucine à Coimbra au Portugal c'est maintenant dit-elle qu'il faut dire c'est maintenant qu'il faut venir à mon fils c'est les derniers moments 10 ans avant je pense que cette parole de Sainte Faustine est aussi grave aussi sérieuse aussi importante pour l'humanité que le fut cette parole toute simple dite par Marie à trois enfants à Fatima mais voyez les conséquences entre une petite parole dite là et 60 millions de morts c'est quand même quelque chose d'assez important mais je pense que cette parole de Jésus à Sainte Faustine est capitale dit bien au monde entier qu'il n'y aura pas de paix pas de paix si vous traduisez dans l'autre côté ça veut dire enfin je vais en faire un dessin si l'on ne vient pas à ma miséricorde le trône de ma miséricorde c'est le Saint Sacrant c'est plus facultatif voyez-vous si Mère Thérésa avait dit un jour quand on me demande ce qu'il faut faire pour changer les paroisses et le monde elle dit mettez l'adoration partout mettez l'adoration partout vous verrez une révolution se produire sur la terre attestée laissait Saint Pierre-Julien-Hémard le grand prophète du Saint Sacrement au XIXe siècle il disait il faut faire travailler le Saint Sacrement travailler le Saint Sacrement il y a un évêque italien qui a fait une oeuvre merveilleuse Raphaëlle Dell'Enoque il a été béatifié par Jean-Paul II il y a 15 ans derrière et puis il était toujours à l'adoration et puis alors son secrétaire avait un peu de peine à comprendre la dévotion de son cher évêque et alors quand les gens disaient mais où est l'évêque ? il est à la mangeoire disait-il il ne pensait pas si bien dire il allait se nourrir de l'adoration se nourrir du coeur du Christ voilà alors le cher Saint Pierre-Julien-Hémard disait notre temps a perdu le sens de Dieu c'est-à-dire qu'un monde né il est né déjà où ne s'affirme aucune présence spirituelle la mobilisation s'impose donc de toutes les puissances d'adoration dans l'église du Christ est riche la perte trop sensible du goût de l'adoration eucharistique loin de marquer une purification du sens religieux révèle au contraire un abandon mal avisé et inconscient au courant des choses j'ai souvent réfléchi disait-il sur les remèdes à cette indifférence universelle qui s'empare d'une manière effrayante de tant de catholiques et je n'en trouve qu'un l'eucharistie l'amour de Jésus-Eucharistique la perte de la foi vient de la perte de cet amour maintenant il faut se mettre à l'oeuvre il faut sauver les âmes par la divine eucharistie et réveiller la France et l'Europe engourdies dans un sommeil d'indifférence parce qu'elles ne connaissent pas le don de Dieu Jésus l'Emmanuel eucharistique c'est la torche de l'amour qu'il faut porter dans les âmes tièdes et qui se croient plieuses et ne le sont pas parce qu'elles n'ont pas établi leur centre et leur vie dans Jésus-Eucharistique et Jean-Paul II disait tout est possible si une nouvelle ère eucharistique devient ce qui anime la vie de l'Église que l'amour et l'adoration de Jésus dans le Saint Sacrement soit donc le signe le plus lumineux de notre foi voilà donc voyez en venant adorer ici vous êtes en train de faire la révolution il y a eu la manif pour tous il y a des veilleurs et puis il y a Abba qui se trouve là et qui adore et qui fait exploser au-delà de cette église le règne eucharistique la diffusion la fission nucléaire si j'ose dire pour reprendre l'expression de Benoît XVI une irradiation d'amour voilà à travers nous qui sommes les canaux c'est le Christ qui va irradier on ne sait pas comment il va le faire c'est son job c'est lui qui va le faire on lui fait confiance dans la foi on le demande ardemment vous êtes ici de manière bien sûr personnelle mais pas individuelle vous êtes les députés de l'humanité il y a des députés qui sont élus de temps en temps ils sont tout contents sur la somme nationale ils font leur truc là-bas ils discutent ils s'engueulent ils essaient de faire quelque chose nous on est députés de 7 milliards d'êtres humains ici ici pour adorer Dieu et pour permettre à Dieu d'agir dans ce monde je crois qu'il y a un kairos il y a deux manières de voir le temps il y a le temps chronos le déroulement du temps et puis le temps kairos c'est le temps de visite de Dieu la façon à laquelle Dieu veut ramener l'humanité vers son cœur et bien le kairos de notre temps c'est vraiment l'adoration eucharistique elle a été prophétisée par Pierre-Julien Aymar au 19ème siècle et par toute une série de congrégations d'adoration perpétuelle mais le temps est véritablement venu aujourd'hui le temps est mûr pour cette proclamation solennelle de la Seigneurie de Dieu dans cette façon de demeurer présent au milieu de nous qui est la plus dérisoire et la plus pauvre sous l'apparence d'un bout de pas c'est Dieu qui est là alors voyez-vous dans notre communauté on accueille des jeunes qui ont pensé par la drogue l'alcool la dépression la violence et tout ça il y aurait tant de miracles à raconter de conversion devant le Saint-Sacrement de guérison devant le Saint-Sacrement de retour à Dieu enfin c'est sans arrêt c'est là que se passent les guérisons c'est là que se passent les conversions c'est pas ailleurs c'est pas ailleurs et si ça se passe ailleurs ça ne dure pas très longtemps mais quand l'expérience est faite du Christ présent au Saint-Sacrement alors c'est gagné voyez-vous c'est gagné il y a peut-être des rechutes après on va revenir mais on vient à plat ventre devant lui on vient crier on vient pleurer on vient lui implorer la force j'ai toujours d'un gars un toxico un polytoxico un héroïnomane qui en sort me dit Nicolas je demande pardon j'en peux plus je me casse il faut que j'aille prendre ma dose je ne peux plus mais ça fait déjà quelques mois que tu es là enfin le manque physique non non mais j'en peux plus Nicolas c'est trop fort je te dis je me casse cette nuit je vais prendre moi je ne peux pas te retenir de force je ne vais pas te menotter je ne vais pas te retenir j'ai qu'une proposition à te faire on va à la chapelle on prie tous les deux si tu veux devant le Saint-Sacrement il dit mais je me casserai je dis tu te casseras quand tu voudras il s'est planté devant l'hôtel il avait les ongles plantés dans l'hôtel comme ça à ça de Jésus hostile toute la nuit comme ça il pleurait il gémissait il tremblait moi j'étais derrière je priais avec lui comme ça rien du tout et tout d'un coup il s'est calmé il s'endormit au pied de l'hôtel c'était fini il n'a plus jamais de crise de manque plus rien du tout il a pu repartir après le dernier combat mais presque toute la nuit comme ça mais s'il a pu planter les ongles dans le bois de l'hôtel il aurait fait tellement il ne voulait pas partir et c'était Jésus qui le retenait comme ça voilà vous voyez la grâce de Dieu réaffirmer la seigneurie la royauté du Christ en son trône de miséricorde c'est la dernière planche de salut de Jésus à Sainte Faustine que je donne à l'humanité et ce trône est au Saint-Sacrement alors tournons-nous vers lui maintenant implorons désirons il faut un grand désir grande soif grande faim on n'est pas là par habitude on est là comme la première fois on rencontre Jésus pour la première fois mère Thérésa dit toujours aux prêtres célèbre cette messe comme c'était la première messe la dernière messe et l'unique messe de ta vie on est là pour la première fois comme c'était la première fois comme des amoureux qui n'ont encore jamais vu Jésus tout à l'heure on va vous le présenter on va dire c'est Jésus qui est là ah bon ? il est là oh dis donc incroyable c'est Dieu ouais c'est Dieu il est comme ça il est comme ça c'est normal ouais c'est normal c'est lui qui a voulu voilà arrête maintenant adore bois mets-toi à la source de son sein jailliront des fleuves d'eau vive il parlait de l'Esprit Saint qu'il répandrait sur ceux qui croiraient en lui Amen